Bonjour à tous, en présentiel et en distanciel. Déjà, un grand merci à Aude pour cette invitation, pour cette opportunité de présenter dans le cadre de vos retours du jeudi les activités réalisées au sein de l'équipe Écogène. Donc, une présentation où je démarrerai par quelques projets phares développés au sein de l'équipe et puis Mathieu l'enchaînera par des projets de collaboration et ensuite on pourra voir quels autres projets communs on pourrait proposer ensemble. Donc, Écogène, notre équipe pour génomique écologique de l'adaptation dans les communautés végétales, c'est une des 13 équipes au sein de l'unité CNRS-INRAE avec deux départements, le département attaché santé des plantes environnement et le département biologie et rémunération des plantes. Donc, notre équipe est aujourd'hui une équipe d'une vingtaine de personnes avec des nouveaux stagiaires accueillis qui ne sont pas encore sur cette diapositive. Donc, l'équipe comportée par Fabrice Roux et moi-même. Donc, Fabrice, que vous avez ici, qui s'excuse, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, un point important, c'est l'historique de l'équipe parce qu'on est une équipe interdisciplinaire qui est due aussi à sa construction et à son historique. Fabrice a créé l'équipe en 2013 avec Baptiste et Genève qui étaient l'arrivée par l'équipe, rejoint en 2019 par Mathieu Anemian, ce qui a permis de développer les deux axes que je vais vous présenter au sein de l'équipe. Et puis, avec les autres membres permanents de l'équipe, on a rejoint 2019, 2021, avec beaucoup de projets aujourd'hui en collaboration, développement. On a ici présenté quelques projets SAR que je vais développer rapidement. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous avez le site web également accessible. Donc, je profite de cette diapositive pour remercier l'ensemble des membres de l'équipe qui contribuent et qui sont vraiment très importants pour tous ces travaux. Je m'excuse par avance que je ne pourrai pas sur chaque diapositive visiter chaque personne qui a contribué. Et voilà, merci à tous pour tous ces travaux. Et je ne présenterai pas non plus l'ensemble des travaux. Donc, certains ne s'y retrouveront pas, mais on essaie de faire un focus sur les parties qui pourraient vous intéresser le plus aussi par rapport à vos projets et vos collaborations. Donc, je vous disais une équipe interdisciplinaire par rapport à son historique de construction. Comme vous voyez, des compétences multiples citées sur cette diapositive, avec la particularité d'avoir deux grands domaines de recherche, les interactions plantes-microbiotes-patobiotes, où je suis un peu plus particulièrement impliquée, et les interactions plantes-plantes, donc c'est Mathieu aussi ici présent qui est plus impliqué, et nos questions, différentes questions, mais une des questions phares qui va aussi vous intéresser dans notre projet d'équipe, c'est de rechercher des facteurs bénéfiques à la santé des plantes par l'étude de la variation génétique naturelle. Alors, on a différentes questions de recherche. Les questions de recherche historiques que l'on continue d'alimenter sont de savoir quels sont les facteurs écologiques qui agissent comme des agences sélectives sur la plante, en étudiant ces différents facteurs, tels que le climat, les concrétés physiques au génie du sol, l'aspect microbiote-patobiole, les communautés végétales. Et puis, au-delà de ces études, on va aller par l'étude de la variation génétique naturelle, un point vraiment important, c'est l'implication de la diversité. Pour avoir été historiquement plutôt phytopathologiste, ayant travaillé sur les interactions plantes-bactéries-pathogènes, je me suis rendu compte, en démarrant des collaborations, donc c'est une équipe qui paraît assez récente, mais on avait des collaborations historiques aussi avec Fabrice, et en collaborant, on a intégré la notion de diversité. Et on se rend compte qu'on regarde beaucoup dans nos interactions un génotype de plantes, un génotype de microbes, et en fait, on passe à coquer de beaucoup de choses. Donc, la dimension variation génétique naturelle, diversité, c'est vraiment important, et c'est au cœur de nos questions. Et donc, ce qui nous permet de faire des analyses de génétique d'association pour aller identifier l'architecture génétique de l'adaptation de la plante, avec le modèle historique qui est Arabidopsis-Sainiana, pour aller sur nos questions, que ce soit sur ces deux axes, essayer de trouver les gènes sous-jacents au QTL, comme on va identifier les déterminants génétiques et moléculaires de l'adaptation. Donc, à la fois chez Arabidopsis-Sainiana, mais comme vous pouvez le voir sur cette illustration, de plus en plus, on va vers des modèles de culture. On a cette recherche académique, parce que c'est important de comprendre les mécanismes sous-jacents, mais un souhait vraiment collectif de l'équipe, c'est d'aller vers aussi des recherches appliquées. Et comment rendre cette recherche utile, dans un contexte actuel de transition euro-écologique aussi. Donc, différents modèles, tomates, blé, colzame, il n'y a pas forcément de limites, c'est la question qui va être importante. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est de présenter quelques-uns de nos projets phares par rapport à ces thématiques. Mathieu vous parlera de collaborations déjà existantes, et puis d'identifier nos futures interactions possibles. Donc là, je vais revenir sur quelques projets sur le domaine d'interaction plantes-microbiote-patobiote. Comme vous le savez, le microbiote de la plante est important pour la santé de la plante, que ce soit le microbiote du sol, de la rhizosphère, de la racine, la partie aérienne, dans son ensemble. Et nos questions sont de savoir comment utiliser ces connaissances, qui sont aujourd'hui accrues depuis plus d'une dizaine d'années, pour améliorer la santé des plantes. Donc, différentes possibilités. On peut travailler avec l'existence, donc avec la lutte biologique par conservation. On va prendre en compte le microbiote présent dans un sol, sa diversité, sa composition, en fonction de la nature de ce sol, des pratiques culturales, du génotype de la plante, donc comment faire de l'agriculture personnalisée. Mais on peut aussi aller vers de la lutte biologique par inoculation, donc c'est vers ce type de recherche que beaucoup de nos travaux sont dirigés, pour savoir quels micro-organismes bénéfiques il serait possible d'introduire dans un champ donné, dans une culture donnée. Donc, comment choisir ces consortia ? Pourquoi ? C'est des choses qui sont faites depuis plus de 20 ans, plus de littérature. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent des fois en laboratoire, c'est difficile quand on passe au champ. Pourquoi ces échecs ? Moi, quand j'ai repris la thématique, historiquement, j'avais déjà travaillé sur ces questions il y a une vingtaine d'années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de données, mais finalement, sur les 200 produits biologiques aujourd'hui disponibles, 90% des microbes, c'est du bacillus thuringiensis. Pourquoi ? Avec toutes ces connaissances, aussi peu d'efficacité, peut-être pour proposer des solutions alternatives. Donc, nos recherches nous permettent peut-être d'alimenter certaines réponses qui peuvent expliquer certains échecs et peut-être trouver des éléments pour avancer dans ces connaissances. Donc, un point marquant quand même important à noter par rapport à notre thérapie de recherche, c'est que l'équipe se concentre sur les interactions plantes-microbiotes natives. Donc, ça, c'est vraiment un de nos marqueurs. Donc, par rapport aux différents outils disponibles dans l'équipe, il y a plusieurs outils, plusieurs populations d'arabides de psychanaliennes. Il y a une population vraiment importante, c'est des populations qui ont été générées au niveau de l'ex-région midi-hyrénée. Donc, on a 168 populations naturelles d'arabides de psychanaliennes qui ont été échantillonnées depuis 2013 jusqu'à quelques années. Donc, c'est un gros travail de plusieurs contributeurs de l'équipe. Et ces 168 populations naturelles ont été d'arabides de psychanaliennes, donc très bien caractérisées d'un point de vue génomique et écologique. Donc, on a accès aux génomes de ces populations, les données sur les productions de graines, sur tout ce qui est climat, les propriétés physiques au sol, l'identification des communautés végétales, donc ça, c'est très important, et l'identification du microbiote et du pathobiote, donc la fraction pathogène de ce microbiote dans les différents compartiments. Donc, des ressources vraiment, je dirais, uniques qui sont aujourd'hui disponibles et qui sont la base de beaucoup de nos travaux. Donc, vous avez aussi une illustration de quelques points de prélèvement. Donc, quand nous avons poursuivi les analyses sur ces populations, dans le cadre de la thèse de Daniel Ramirez-Sanchez, on a eu le souhait d'aller isoler des micro-organismes, alors qu'on s'est ciblé sur les bactéries. Donc, dans le microbiote, vous avez des bactéries, des champignons, des olencelles, des virus, donc un choix aussi thématique de l'équipe, c'est de se focaliser sur le compartiment foliaire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, la spécificité, il y a un peu moins de données sur le microbiote foliaire aussi dans la bibliographie. Donc, travailler sur les bactéries du compartiment foliaire. Et le premier souhait, c'était d'identifier, parmi ces 168 populations, le top 10, les 10 bactéries les plus abondantes et les plus prévalentes, donc les plus présentes au niveau des feuilles et dans le plus de populations possibles. Donc, j'ai une première difficulté, les bactéries cultivables. Donc, le numéro 1, on ne l'a pas encore, mais en testant différents milieux de culture, on pourra y arriver. Mais dans le cadre de la thèse de Danela, nous avons déjà isolé sept espèces bactériennes parmi les plus représentatives. Et ces sept espèces bactériennes ont été utilisées pour inoculer ces populations dans différentes conditions. En conditions in vitro, en inoculant ces bactéries sur la graine, sur la plantule, in vitro, ou sur le terrain, donc en conditions non spériles. Et en fait, un des premiers faits marquants, on pouvait s'attendre à de la diversité, mais moi, personnellement, je ne m'attendais pas à autant de diversité. Dès qu'on change une condition, on a énormément de diversité de réponses. Vous avez juste une petite illustration ici. Quand on inocule une de ces souches bactériennes, ici, c'est une souche de pseudonazine hygiéniste, comparativement à un contrôle, quand on suit le développement, la croissance végétative de la plante, on voit que pour cette souche, sur certaines accessions, on va avoir une réponse positive, une stimulation de la croissance, mais pour d'autres populations, on va avoir un effet neutre ou un effet négatif. Donc, c'est peut-être aussi une des réponses de l'échec de beaucoup de ces micro-organismes produits. On a une réponse vraiment très forte en fonction du stade d'inoculation, en fonction du compartiment, pas du compartiment, est-ce qu'on a une inoculation sur le terrain in vitro, et également en fonction, du stade d'inoculation, des conditions environnementales, et en fonction surtout du génotype de la plante. Donc, le côté positif, c'est qu'à partir de cette diversité, on a pu faire de la génétique d'association, identifier l'architecture génétique correspondante, et maintenant, il y a un travail pour aller identifier les gènes de la plante sous-jacent. Donc ça, c'est une partie importante de notre recherche fondamentale. Et en parallèle de cette recherche qui avance côté plan, pour identifier les facteurs bénéfiques côté plan, qui vont répondre favorablement à certaines bactéries, on essaie de caractériser le mieux possible les collections bactériennes. Donc, à partir de toutes ces prélèvements d'échantillons, on a un potentiel de plus de 7000 plus disponibles. Donc, nous avons fait le choix de travailler à deux niveaux, pour essayer d'identifier, d'isoler des bactéries représentatives de la variation interspécifique et intraspécifique. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois, je vous ai parlé tout à l'heure de la variation avec pseudomonas hylginis, sur 7 espèces. Nous avons 74 souches qui ont été isolées, dans le cadre de la thèse de Rémi Bouchot, et qui sont en train d'être caractérisées. On va inoculer ces 74 souches sur différents génotypes de plantes. Et là, on va pouvoir faire de la génétique d'association côté bactéries, en identifiant, en recherchant des QTL bactériens. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, comprendre les gènes chez la bactérie, qui vont être importantes pour un effet soit de biostimulation, soit de bioprotection, qu'on fait un trait qu'on va rechercher. Et à partir aussi de ces collections, nous avons pu isoler plus de 800 espèces différentes, plus de 850 ASV, qui ont été choisies pour leur plus grande diversité, aussi bien géographique que phylogénétique. Et ces 852 souches sont en cours de séquençage, avec aujourd'hui la possibilité d'avoir le séquençage d'une souche bactérienne à moins de 20 euros. Donc également des ressources uniques côté micro-organismes, qui vont nous permettre aussi d'aller identifier, rechercher les facteurs bénéfiques côté microbe, dans ce délire moléculaire. Donc à partir de toutes ces données, comment aller vers quelque chose de plus appliqué ? Donc comment identifier des solutions alternatives aux pesticides de synthèse ? Donc je vous ai montré cette grande diversité de réponses, en fonction de l'ASV, en fonction du géotique, de la condition d'inoculation. Donc un de nos paris, c'est de tenter de faire des assemblages de souches, ce qu'on appelle des symptômes, des communautés synthétiques, pour, en fonction de toutes les données qui vont être générées, qui sont en train de générer, les données de génotypage, donc les données de séquençage des souches, les données de phénotypage, on a aussi des profils métaboliques de ces souches, comment traiter ces données, et avoir des assemblages de souches, qui nous permettraient d'avoir un effet plus, on va dire, générique, un assemblage de souches qui soit effectif sur une culture donnée, ou si on est sur du biocontrôle, sur un agent pathogène donné, qui peut être polyphage. Donc comment identifier des assemblages de souches qui vont avoir un effet de biostimulation ou de biocontrôle, qui serait favorable pour une culture estongénotique. Donc dans cette continuité, on a un premier financement qui est le soutien du département SPE avec le projet Synergia, qui s'appelle « Vers la recherche de combinaisons de souches bactériennes commensales synergiques pour la stimulation de la croissance d'arabidopsis thaliana et du blé ». Donc en fait, dans ce projet, on a le financement de la caractérisation de la collection de la souche bactérienne, ce dont je viens de vous parler. On a aussi le phénotypage des souches en inoculation simple ou des tests d'assemblage que l'on pourra faire intra- ou inter-espèce. Donc on travaille à la fois sur le modèle arabidopsis thaliana et on a choisi de travailler sur le modèle blé pour aussi avoir un modèle appliqué pour pouvoir faire des tests en condition contrôlée mais dès le possible pouvoir aller dans les champs. On a l'opportunité aussi d'avoir une unité expérimentale, des collaborateurs. Donc ça, c'est un point important d'avoir aussi un modèle appliqué dès le départ de nos recherches. Donc, comme je l'ai introduit, ça fait beaucoup de données. Comment construire ces 5-coms ? Beaucoup de données d'un point de vue génomique, d'un point de vue phénotypique. Comment faire ces choix ? Il y a beaucoup de combinaisons. On ne peut pas faire des choix arbitraires. Donc, nous sommes allés rechercher aussi des compétences et de l'atelier finalité avec d'autres collaborateurs. Et donc, en fait, ce travail qui est fait au LUPM, il y a des travaux assez proches qui sont faits par Claudia Bartoli à l'IGET de Rennes et par Wafa Atchouac au Cébasture Cadavache. Nous avons les mêmes objectifs de travailler sur des populations, des micro-organismes natifs. Nous sommes plus centrés sur les bactéries, sur l'IGET, plus sur les champignons. Donc, en fait, nous souhaitons mettre en commun ces différentes ressources au niveau national pour pouvoir ensuite faire de la prédiction, faire de l'assemblage et donc faire des assemblages en intégrant toutes ces données via de la modélisation et de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un premier niveau où on va faire ça. On souhaite faire ça en collaboration avec Amitigel et ses collègues. Et puis, le deuxième niveau, pour aussi pallier les difficultés possibles d'appliquer des micro-organismes, des mélanges de micro-organismes, mais aussi avoir des solutions alternatives, c'est d'aller rechercher, étudier les molécules qui vont être produites par ces micro-organismes. On sait que quand on met ensemble plusieurs micro-organismes, elles peuvent avoir un effet négatif, elles peuvent avoir un effet positif, synergique. Donc, certaines molécules ne peuvent être produites que dans certains mélanges. Donc, c'est intégrer aussi toute cette complexité et intégrer la possibilité de pouvoir appliquer des molécules directement ensuite en agronomie. Donc, ça, c'est l'objet d'un projet qu'on souhaite poursuivre, qui a été déposé sur le projet Explora et INRA, le projet Dialog, le Dialog chimique, plantes microbes, dont je viens de vous parler. Ça, c'est dans nos objectifs actuellement, mais si ce n'est pas par la voie ExploraE, ce sont vraiment des questions qui nous intéressent et on pense qu'on doit aller vers ces questions pour avancer sur l'utilisation des symptômes en agronomie. et donc, comme je vous l'ai introduit également, nous souhaitons avoir un fort potentiel applicatif de nos recherches via ce projet Sénagia, via ce possible projet ExploraE. Et donc, comment aussi, ça fait beaucoup de données, comment stabiliser toutes ces ressources, comment cadrer toutes les interactions que l'on peut avoir avec différents partenaires et comment rendre ces ressources accessibles dans ce contexte ? Très récemment, avec Claudia Bartoli, nous avons proposé un projet dans le cadre de l'appel à projet Parsada. Je ne sais pas si vous vous parlez aussi. Donc, notre projet, c'est la création d'une plateforme académique de recherche et développement et innovation pour aller vers une nouvelle voie de biostimulation et de biocontrôle pour la santé des plantes. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour vous, on pourra y venir si vous avez des questions. On a cinq grands axes. Le premier axe qui regroupe nos questions de recherche, donc recherche et développement méthodologique pour l'assemblable de son corps ou des projets soit type ANR soit ExploraE avec l'intelligence artificielle pour être adossés. Nous avons aussi les projets grands défis biocontrôle que vous pourrez adosser à la recherche. Un point important, c'est d'adosser des cas d'usage, donc de cibler quelques filières, quelques interactions pour aller vers du transfert technologique. Et là, nous souhaitons cibler les filières en tension, soit par rapport aux indices aux IFT, soit par rapport aux 70 molécules qui vont être retirées. Dans la construction de mon projet, nous avons déjà pris contact avec quelques interacteurs, quelques collaborateurs possibles pour cibler certaines filières. Nous souhaitons que cette plateforme soit aussi une plateforme de services ouvertes. Nous avons des contacts aussi avec des sociétés privées qui pourraient être intéressées pour mieux comprendre aussi leurs produits parce qu'on a déjà des assemblages qui sont commercialisés de molécules avec des souches qui ne sont pas forcément séquencées. On peut avoir une meilleure connaissance et puis les aider pour travailler ensemble sur ces projets. Ce qui nous a semblé important et nécessaire, c'est de pouvoir adosser sur toute cette recherche et ces applications des notions de formation, de communication et de réglementation parce que la réglementation verser les nouvelles solutions alternatives est primordiale. La formation de tous en passant par les instituts techniques, les agriculteurs et donc avoir une communication ce qui a du travail à faire aussi. La réglementation est très complexe pour la biostimulation, le biocontrôle au niveau national, européen, international. C'est important de prendre ça en compte et de le gérer dans un contexte international. Nous savons par rapport à d'autres projets que nous avons que l'acceptabilité de ces méthodes alternatives elle est possible. On a de nombreux contacts avec des agriculteurs qui sont très ouverts à ces projets, à ces solutions en utilisant le microbiote pour la santé des plantes. Je vais faire juste un flash sur un exemple de projet. C'est le projet Deep Impact dans le cadre d'un projet à LRPPR protégé, cultivé autrement qui est porté par Christophe Mougel dans lequel nous sommes impliqués depuis plus de deux ans aujourd'hui. Nous plus particulièrement sur le work package de ce projet avec Rennes, Toulouse et Dijon où nous sommes allés pendant deux ans à deux saisons dans 100 parcelles en France réparties sur trois régions donc ouest, est et sud. Donc 50 parcelles de blé, 50 parcelles de colza avec des caractéristiques différentes et surtout nous avons pris en compte des choix d'agriculteurs avec des pratiques culturales contrastées en conventionnel, en bio et donc sur ces 100 parcelles nous avons été prélevés du matériel pour faire l'analyse du microbiote. Donc nous avons prochainement les données du microbiote bactéries et champignons sur quatre compartiments donc deux saisons, deux années, deux cultures sur le sol, la rhizosphère, les racines et les feuilles. Donc toutes ces données seront intégrées avec l'ensemble des variables écologiques qui ont été mesurées donc nous avons les données d'analyse de sol, les données climatiques, les pratiques culturales avec les historiques des enquêtes chez les agriculteurs sur les années en cours plus cinq années précédentes, les mesures de rendement, des estimations de ravageurs à la mesure des plantes adventistes et des indices de malades. Donc ça c'est un projet qui en court, le projet 10 contacts que vous pourrez en voir, discuter si vous souhaitez. Et juste un dernier flash avant de donner la parole à Mathieu, un projet phare aussi de l'équipe dans le cadre d'un financement EFC, c'est le projet EFC Synergie à Tocom qui est un projet donc triatéral avec Détlay, Weigel, Joy Berison et qui est comporté donc par Fabrice sur le modèle rapide de système M.A. où là on est sur des interactions microbe-microbe donc en travaillant sur trois bactéries pathogènes cette fois plus une bactérie non pathogène et donc c'est un projet très très ambitieux. juste pour vous donner un exemple assez phare des expérimentations qui sont en cours donc c'est à la fois la caractérisation de population d'Arabidopsis thaliana sur trois régions là on va retrouver la région l'Isle-Gerénée une région en Allemagne et une région aux Etats-Unis ces plantes d'Arabidopsis thaliana ont été barcodés elles ont été tagués sur les quatre espèces bactériennes dont je vous ai parlé il y a 50 souches qui ont été sélectionnées par l'espèce pour chacune pour chacun de ces pays avec un barcode également et donc le matériel est quasiment en cours de génération et très prochainement ce qui va être mis en place ce que je vous disais c'est des tests d'interaction microbes-microbes pathogènes-pathogènes pathogènes non pathogènes pour Saint-Gerounard donc 3 fois 4 sur son temps ça nous fait 600 conditions d'inoculation donc 600 par 600 co-inoculation de ces souches marquées barcodées sur des plantes barcodées pour procéder ensuite à de l'imagerie faire des analyses d'images mais surtout une analyse génétique des barcodes pour regarder dans ces co-inoculations la présence et la prépondérance de chacune de ces bactéries comment ces deux bactéries vont se multiplier ou ne pas se multiplier ensemble au sein d'un génotype donné pour faire des matrices des interactions écologiques pour à terme tenter d'identifier des gènes impliqués dans la coopération donc ça c'est le projet Pathocom si vous voulez avoir plus d'informations et je vais laisser la parole à Mathieu oui donc je vais vous présenter assez rapidement en fait le deuxième volet thématique sur les interactions plantes-plantes avec on va dire deux sous-parties alors où est-ce qu'il est François ? ah c'est lui ah ok ça m'a un petit peu de temps donc une première partie un petit peu plus académique mais que bon Fabien a déjà un petit peu un petit peu mentionné donc toujours cette fameuse population enfin ces fameuses populations d'Arabie de Tistalala pour lesquelles on connaît notamment les communautés végétales associées et puis au sein de ces communautés végétales associées en fait on en a sélectionné certaines d'entre elles sur la base de l'abondance la diversité botanique aussi voilà et puis aussi la facilité de culture pour pouvoir les multiplier tout simplement donc on a appris voilà il y a un petit jeu d'entre elles pour exemple en fait le but de ça c'est d'utiliser ces espèces en interaction avec ces fameux génétiques naturels d'Arabie de Tistalala de la région et d'étudier la variation naturelle de la réponse à la compétition avec ces différentes espèces pour mieux comprendre en fait l'adaptation des plantes à d'autres plantes et puis en particulier à des niveaux génétiques et moléculaires donc les réponses je les regarde voilà sous trois aspects plutôt éco-physio transcriptome et également génétique par les analyses de Thibault Mabin et le but ultime on va dire c'est d'aller vraiment jusqu'à l'identification de certains gènes clés en fait dans ce type d'interaction afin de mieux comprendre l'adaptation des plantes enfin les interactions plantes-plantes et voilà de gratouiller un petit peu là-dedans et de générer des données assez académiques là-dessus et voilà et je vais sur une deuxième partie je vais plutôt vous parler cette partie-là parce que donc c'est un projet qui vise à expérimenter des associations de culture de légumes par le biais des sciences participatives et en fait que je comporte avec Camille qui est en vision et qui fait partie de Zinafort et donc voilà je pense que la plupart d'entre vous ça j'ai un peu monté certains schémas de l'ESCO ça a donc les bénéfices des associations de culture j'en ai mentionné certains ici donc à part l'accroissement des rendements par unité surface et puis leur stabilité il y a tout un tas de services écosystémiques également qui sont mentionnés ici pourtant c'est vrai que chacun peut constater que les associations de culture sont peu utilisées en fait par les agriculteurs et la littérature scientifique en particulier sur les associations de culture de légumes est très faible et finalement quand je suis un petit peu parti mon idée de base était assez naïve d'ailleurs je me suis dit bon il y a peu de données en fait un des freins ça doit être un frein expérimental parce que je vois juste moi-même en chambre de culture dans un système très simplifié c'est déjà ultra compliqué alors bon en extérieur voilà dans des exploitations j'imagine même pas et pour autant moi-même chaque année faisant partie d'associations de jardins familiaux jardiniers moi-même je voyais tous les ans des gens qui cultivaient des légumes et je me suis dit bon bah finalement en fait la main d'oeuvre elle est là quelque part les gens ils ont aussi une envie d'expérimenter etc tous les ans ils le font donc on pourrait juste leur demander de prendre une petite partie de leur jardin pour cultiver des associations de culture où les scientifiques ont pour récupérer des données puis à la fin eux ils récoltent et puis ils mangent leurs légumes finalement tout le monde est gagnant et puis finalement là ça fait à peu près un an quand j'y pense Camille qu'on a commencé à discuter ensemble et à construire un projet autour de ça dans nos discussions on en est rapidement arrivé à dire bah ça serait bien aussi d'avoir des professionnels dans les acteurs pour essayer de voir si jamais on touche dans le mille ou presque dans le mille d'avoir des choses qui peuvent être assez pratiques et applicables pour eux et donc on a listé tout un tas de compétences en fait de ces différents types d'acteurs qui sont plutôt complémentaires et avec des objectifs qui sont finalement assez communs et le fait d'avoir tous ces acteurs en plus on a tout ça en région toulousaine parce qu'il y a un nombre incalculable de jardins familiaux des maraîchers des associations en lien avec des jardiniers ou des professionnels il y a vraiment tout ce qu'il faut donc il y a aussi un autre aspect pratique qui est de faire ça ultra localement et en fait de mettre tout le monde ensemble ça permettait d'avoir une pertinence expérimentale plus importante générer un certain nombre de données statistiquement puissantes ce qui permettait de générer à la fois de la connaissance assez académique mais aussi des connaissances pratiques faire des liens sans société qui était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et puis en arrivant dans l'équipe avec Fabrice j'ai vu qu'on était aussi assez raccord là-dessus et puis bien sûr Fabien a tout associé à ça faire de la vulgarisation et aussi voir que si ça menait à des transformations de pratiques potentielles le fait de faire le projet ensemble ça permettait d'avoir un espèce de vecteur de transformation parce que changer les pratiques on peut imaginer que c'est des gros changements mais si on implique tout le monde dedans on peut imaginer que ça va être plus facile et que chaque acteur aussi sera un vecteur en dehors du projet donc la construction du projet avec Camille en fait on l'a fait un peu sur la base de ce qu'on appelle des sciences collaboratives donc des sciences participatives mais on a voulu impliquer autant que possible les différents acteurs listés avant dans le projet avec une phase de co-construction du protocole d'expérience partagée qui sera mis en place principalement chez des jardiniers ou des maraîchers ça, ça nécessite en fait la construction d'un réseau interprofessionnel et interdisciplinaire donc prendre le temps d'établir faire de l'interconnaissance parler de même dialogue etc. même avec des collègues scientifiques c'est pas évident je pense que oui, merci des relations de conférence faire une communauté dans cette première partie on a aussi voulu inclure des enquêtes sociologiques pour connaître et comprendre les pratiques agroécologiques pratiquées par ces acteurs et aussi leur motivation associée ensuite une deuxième phase qui est plus une phase expérimentale dans laquelle on veut vraiment essayer de profiter d'avoir ces expérimentations pour disséquer au maximum le système de l'association de culture avec différents paramètres qui sont listés ici mais il y en a sûrement et il y en a d'autres qu'on peut faire bien sûr avec à la fois l'influence de l'association de culture sur ces paramètres mais aussi dans l'autre sens voir si certains de ces paramètres vont influencer le succès de l'association de culture et le fait d'avoir un potentiel de plusieurs centaines au moins 100 micro parcelles ça nous permet aussi d'avoir cette puissance statistique là parce qu'on peut imaginer qu'il y aura peut-être 10 à 15 micro parcelles qui pratiquera de la même manière et qui nous donnera une puissance pour dire tiens si on a tel amendement ou quoi ça a l'air d'influencer ou s'il y a tel type de sol ça a l'air d'influencer plus ou moins positivement l'association enfin une troisième phase qui est sur la diffusion des résultats dans laquelle encore une fois on peut impliquer au maximum des acteurs et tout au long du projet représenté par cette flèche ici on a eu la chance en fin d'année dernière d'être rejoint par un collègue anthropologue qui s'appelle Sébastien Chariès qui est professeur à l'université de Montpellier et qui travaille en sciences de la formation et lui en fait il va suivre tout le long du projet la transformation des pratiques de chacun de ses acteurs qu'on trouve vraiment super intéressant donc tout ça pour dire ça c'est le projet dans son ensemble et on a eu on a obtenu deux financements avec la MIE un premier qui vient de l'ANR sur un appel particulier qui s'appelle le sciences arrêtées pour la société donc on est trois porteurs Camille moi et un bureau d'études en agriculture urbaine qui s'appelle l'AMIPA avec Romain et Guillaume qui gèrent les sites d'agriculture urbaine plutôt de jardiniers mais aussi qui ont des grands sites de maraîchage donc on va travailler sur ces sites-là avec eux et bien sûr on va travailler avec quelques jardiniers et donc là j'ai symbolisé par la petite flèche on peut faire tout le projet pas aussi profondément qu'on voudrait mais on va faire la totalité des trois phases et là on n'en est pas à mi-chemin vraiment mais on a déjà fait nos ateliers on a décidé qu'on allait faire une association de culture entre la tomate cerise et bon alors là ça ne ressemble pas à ça mais des haricots qu'on va récolter des haricots d'un qu'on va récolter en sec et un deuxième projet qui vient lui d'un métaprogramme inarex qui s'appelle MetaBio qui lui est vraiment focalisé sur la phase 1 qui est vraiment un financement plus petit mais qui nous donne vraiment l'opportunité de prendre le temps d'établir le réseau interprofessionnel réseau interdisciplinaire et de faire des états des lieux et en fait l'objectif de ce projet-là c'est qu'en 2026 on ait obtenu un deuxième financement grâce au fait que finalement un des trucs les plus durs à avoir c'est d'avoir ces réseaux-là déjà établis les parcelles pour faire des expérimentations réfléchir à quel type d'association de culture en fait on veut mettre en place et vous imaginez bien si on écrit un projet où on a déjà tout ça on a quand même beaucoup plus de chances d'être financé que si on arrivait un petit peu comme on a essayé de faire et malgré tout on va aussi quand même avoir certains financements donc voilà et je laisse la main à Fabienne pour terminer nos souhaits comme je vous le disais c'est d'avoir d'intégrer ces deux axes donc les interactions plantes-plantes-microbiotes pour aller vers des interactions plantes-plantes-microbiotes donc d'aller vers des interactions natives aux plantes cultivées donc ce sont des interactions très complexes donc ce que nous prenons c'est un peu l'agriculture de précision comment dans un sol donné pour un climat pour une plante on va pouvoir dire par rapport à ces conditions-là de sol ou plutôt mettre tel génotype si vous êtes sur telle plante et donc si on veut faire un ajout de bactéries potentiellement bénéfiques pour de la bultimation au niveau de contrôle quelle bacténie quelle communauté synthétique en intégrant les communautés végétales sans parler du microbiote de ces communautés végétales aussi donc ça c'est des questions qui nous intéressent donc d'avoir quelque chose d'intégrer et donc c'est complexe il faut prendre en compte aussi parce qu'il y a une rotation des cultures il faut prendre en compte les pratiques culturales donc ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément encore intégrées dans nos projets dans la réflexion mais dans les projets c'est difficile dans les projets qu'il faut conclure donc prendre en compte ces pratiques culturales on commence à le faire via le projet d'It-Impact dont je ne sais pas parler avec ces enquêtes de chaîne d'agriculteurs on aura ses premiers retours aussi prendre en compte l'échelle de la parcelle des paysages avec tous les changements aussi écologiques et climatiques à venir un point important dont j'ai déjà parlé mais il faut l'intégrer dès maintenant c'est intégrer les sciences humaines et sociales travailler sur l'acceptabilité de ces solutions alternatives sur la faisabilité donc tout l'aspect réglementaire donc là il y a un gros travail à faire et à poursuivre donc ces points que j'ai surlignés c'est peut-être aussi des points qui pourraient être à travailler ensemble à l'avenir on a aussi donc voilà c'est par rapport à notre interdisciplinarité ces interactions possibles avec vos compétences en agroécologie sciences humaines et sociales télédétection SIG et puis on a aussi ce qu'on partage au travers de différents projets qui n'ont pas été présentés aussi un attrait particulier pour les sciences participatives avec différents projets en cours et passé donc voilà c'est quelle ouverture quelles questions quelles nouvelles collaborations possibles et quelles questions vous intéresseraient parce que c'est dans la co-construction qui prend du poids du temps avec quelques succès qu'on souhaiterait continuer avec les projets initiés par Kassikamil et Mathieu voilà merci pour votre écoute merci à tous et pour répondre à vos questions